... Qui dois-je annoncer, monsieur ? Arsène Lepin, gentleman cambrioleur. La radiodiffusion télévision française vous présente une production de Maurice Renaud, Les Aventures d'Arsène Lepin, adaptée par Jean Marciac d'après le roman de Maurice Leblanc. Réalisation Abder Isquerre. Aujourd'hui, La Demoiselle aux yeux veillens, premier épisode. Bonsoir mes chers amis. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée au cours du printemps et de l'été 1912, à une époque où mon ami Arsène Lepin se faisait appeler Raoul de Limezy et passait pour un riche explorateur récemment revenu du Tibet. Ce jour-là, lui et moi, nous nous promions rue Aubert. Soudain, il me pince le bras. Maurice. Quoi ? Vous avez vu ce type-là ? Lequel ? Ce bel âtre, la barbe pommadée. Non, 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 là à droite, là, cette athlète à l'élégance vulgaire. Ah oui ? Et alors ? Eh bien, il suit cette superbe jeune femme qui a de si beaux cheveux blonds et de si jolis yeux bleus. Ah, vous avez repéré ça, vous ? Oui. Oh, dis donc ! Oh, c'est minervant personne ! Elle n'a pas l'air de s'apercevoir du manège de cet imbécile. Mais non. Attention, elle entre dans un salon de thé. Mais lui, il reste sur le trottoir. Venez, entrons. Vous voulez tenter votre chance auprès de la belle dame ? Pourquoi pas ? Les femmes vous perdront. Tandis que je passe mon temps à les sauver. Entrons. Messieurs, tenez, ici vous serez très bien. Non, non, dans ce coin là-bas, près de cette dame qui vient d'arriver. Comme vous voudrez, messieurs. Merci. Pour moi, ce sera un thé. Et vous, Maurice ? Moi également. Bien, messieurs. Oh, pardon, madame. Je croyais qu'on s'occupait de vous. Un thé au citron et quatre toasts. Elle est anglaise. Et elle a faim. C'est décidément une splendide créature. Oh, quoi donc ? Regardez en face de nous, cette jeune fille. L'anglaise ne vous suffit pas. Mais regardez-là, Maurice. Mais regardez-là. Le fait est qu'elle est ravissante. Oh, ce petit nez, cette bouche. Maurice. Quoi ? Mais vous avez vu ces yeux verts ? Des yeux de jade, mon vieux, estrié d'or. Oh non, ça devrait être défendu d'avoir des yeux comme ça. Calmez-vous. Et ses narines frémissantes, ses joues, avec ses adorables petites faussettes. Oh, quel âge peut-elle avoir ? Vingt ans, tout au plus. Voici le thé, monsieur. Merci. Elle paye, Maurice, elle s'en va. Bientôt, je la suis. Je veux savoir où elle habite. Buvez au moins votre tasse de thé. Oui, alors rapidement. Attention, vous allez vous brûler. Oui, ça, pour brûler, je brûle. Voilà, vous avez fini, vous aussi ? Alors, venez. Et l'anglaise ? Oh, mon cher, France d'abord. Maurice, vous avez vu sur le trottoir ? Ma parole, c'est le belâtre de tout à l'heure. Et qui fait du plat, la demoiselle aux yeux verts. Non, mais il lui faut tout. Mais la petite n'a pas l'air d'apprécier, d'ailleurs. Je vais aller lui tirer les oreilles, moi, à cet escogriffe. Pas la peine. Regardez ce monsieur qui arrive, la canne levée. Allons voir ça. Oui, allons-y. Je vous ai déjà défendu de parler à ma fille. Vous n'êtes qu'un pal-toquet. Un pal-toquet ? Et si je vous flanquais ma main sur la figure ? Mais moi, si je vous bottais le derrière, vous voyez où ? Répétez-le. Non, je vous en supplie, ne vous battez pas. Je vais lui apprendre qui je suis, pas plus tard que tout de suite. Il va l'assommer. Non, non, vous allez voir. Ah, pardon, monsieur. Alors, venez-vous un peu de feu, s'il vous plaît. Fautez-moi la paix. Non. Ne voyez donc pas que je vais s'administrer à ce type-là la correction qu'il mérite. Ah, vous ne voudrez pas que ça vous empêche de me donner du feu ? Je ne fume pas. Ah, pardon. Tout à l'heure, vous fumiez. Dites donc, espèce de biglue, est-ce que vous allez me laisser tranquille, oui ou non ? Ah oui, mais c'est que pour fumer, moi, il me faut du feu. Tant que je ne peux pas. Ah non, bien, chien, l'autre qui a filé avec sa fille pendant ce temps-là, tout ça à cause de cet imbécile. Ah, bien, excusez-moi, moi, je ne savais pas. Allez, n'insistons pas, venez. En attendant, à jouer les dons qui chattent, moi, j'ai perdu la trace de la demoiselle aux yeux verts. Vous l'avez débarrassée d'un important, cette satisfaction devrait vous suffire. Non, mais dites-moi, pourquoi avez-vous pris un accent pour parler à cet individu ? Et pourquoi faisiez-vous une grimace qui vous rendait méconnaissable ? Mais sait-on jamais ce que l'avenir nous réserve ? Un jour ou l'autre, je peux me retrouver en face de ce monsieur. Moi, je le reconnaîtrai, pas lui. Alors, avantage pour moi. Sacré lupin. Non, non, de l'imésie, Raoul pour les dames. Oh, c'est vrai, ça, avec tous vos noms, moi, je m'y perds. En attendant, envolez les yeux verts. Heureusement qu'il me reste les yeux bleus. Quels yeux bleus ? Ben, ceux de l'anglaise, par dit. Oh, tenez, la voilà qui sort du salon de thé. A bientôt, Maurice, je la suis. Et me plantant sur le trottoir, mon ami lupin, alias de l'imésie, Raoul pour les dames, se mit à suivre la belle anglaise aux yeux bleus. Il ne tarda pas à s'apercevoir qu'entre elle et lui, il y avait le belâtre de tout à l'heure qui était en train, lui aussi, de resuivre la dame. Elle descendit la rue Tronchet, la rue Royale et entra dans un luxueux hôtel du Faubourg Saint-Honoré, le Concordia. Raoul, pour plus de commodité, n'est-ce pas, je l'appelle Raoul. Donc Raoul vit le belâtre, se glisser dans le hall et interroger le concierge. Puis il s'en alla. Raoul attendit. Vers 7h30, les yeux bleus ressortirent, en tenue de voyage, une valise à la main. Un groom fit avancer un taxi et lance à l'adresse Gare de Lyon. Raoul sauta dans un autre taxi et demanda au chauffeur de suivre la voiture. À la Gare de Lyon, l'anglaise alla au buffet, puis après un excellent dîner, elle retrouva devant les grilles un employé de chez Cook qui lui remit un billet de chemin de fer et un bulletin de bagage. Après quoi, elle gagna le rapide de 9h46, on dirait aujourd'hui 21h46. Raoul aborda discrètement l'employé de chez Cook. Dites-moi mon ami. Monsieur ? 50 francs si vous me dites le nom de cette anglaise. Lady Beckfield. Où va-t-elle ? À Monte Carlo. Elle est dans la voiture numéro 5, que la voici pour vous. Merci monsieur. Raoul réfléchit, puis se décida. Les yeux bleus valaient bien le voyage. Et puis, c'est en suivant les yeux bleus qu'il avait connu les yeux verts. Et l'on pouvait peut-être par l'anglaise retrouver le belâtre, et par le belâtre, arriver aux yeux verts. Il alla prendre un billet pour Monte Carlo, acheta un livre et des illustrés, puis se précipita sur le quai. Il y avait très peu de monde. Ce rapide, assez incommode, sans wagon-lit ni restaurant, n'emportait vers le midi que d'assez rares voyageurs de première classe. Pour la voiture numéro 5, il n'y avait que Lady Beckfield dans le troisième compartiment, et dans celui du bout, deux hommes qui grignotaient des sandwichs. Quand le train démarra, Raoul bondit sur le marche-pied et gagna le compartiment de l'anglaise, qui était seule près de la fenêtre. Il s'installa sur l'autre banquette, dans le coin, côté couloir. Elle l'aura des yeux étonnés vers cet intrus qui n'avait même pas de valise, puis se mit à manger des chocolats. Raoul coupa trois ou quatre pages de son livre, puis, n'y tenant plus, il attaqua. Quelle que soit l'incorrection de ma démarche, madame, me permettrez-vous de vous avertir d'une chose qui peut avoir pour vous beaucoup d'importance. Pardon ? Figurez-vous, madame... Mademoiselle. Figurez-vous, mademoiselle, que vous avez été suivie toute la journée par un monsieur... Votre démarche est en effet d'une incorrection qui m'étonne de la part d'un français, monsieur. Vous n'avez pas la mission de surveiller les gens qui me suivent, que je sache. Non, mais c'est que l'individu en question... Il s'appelle monsieur Mariscal. Lui, tout au moins, a la délicatesse de me suivre de loin et de ne pas envahir mon compartiment. Je n'ai donc plus qu'à me taire. Et à descendre de ce train à la prochaine station. Alors, mille regrets, mes affaires m'appellent à Montecar. Depuis que l'employé de Cook vous a dit que j'y allais ? Non, depuis que je vous ai vu dans une pâtisserie de la rue Aubert. Inexact, monsieur. Votre admiration pour une jeune personne aux yeux verts. Vous aurez certainement entraîné dans son sillage si vous aviez pu la rejoindre après le scandale qui s'est produit. Mais nous ne le pouvons pas. Vous vous êtes lancé sur mes traces. D'abord jusqu'à l'hôtel Concordia, comme monsieur Mariscal. Puis jusqu'au buffet de la gare. Je suis flatté de voir, mademoiselle, qu'aucun de mes faits et gestes ne vous a échappé. Rien ne m'échappe jamais, monsieur. Mais dites donc, pour un peu vous me diriez mon nom. Raoul de Limezy, explorateur de retour du Tibet et de l'Asie centrale. Oh, mais de plus en plus flatté. Et puis je vous demandais comment vous avez pu... Vous avez coupé les pages de votre livre avec un de vos cartes de visite. J'ai lu cette carte. Et je me suis rappelé une interview où Raoul de Limezy racontait sa dernière expédition. Voilà. Mais vous avez des yeux de lynx. J'en remercie le ciel tous les jours. Votre nom véritable n'est d'ailleurs pas Raoul de Limezy. Pardon? Sans quoi, les initiales qui sont dans le fond de votre chapeau ne seraient pas une H et une V. À moins qu'un ami ne vous ait prêté le ciel. Et selon vous, que signifie cette H et ce V? Horace Valmont. Et qui est cet Horace Valmont? Un des nombreux pseudonymes sous lesquels se cache Arsène Lupin. Je serais donc Arsène Lupin? Raoul de Limezy, cela ressemble beaucoup à Raoul d'Andrézy. Autre pseudonyme d'Arsène Lupin. Tenez-vous, vous voulez prendre du chocolat? Merci. Belle et mystérieuse... Oh, mystérieuse, parle-moi du monde. Je m'appelle Constance Bakefield. Je rejoins Monte Carlo, mon père, Lord Bakefield, qui m'attend pour jouer au golf. J'écris dans les journaux pour garder mon indépendance. Et cela me permet d'avoir des renseignements de première main sur tous les personnages importants. Les hommes de l'État, les généraux, les grands artistes. Et à l'occasion, les gentlemen cambriolaires. Maintenant, bonsoir. Vous me laissez dormir. Raoul n'insista pas et se cala dans son coin. Il se mit à rêver. Avec ses airs décidés, cette fille d'Albion était pleine de séduction. Ah non, à Monte Carlo, il y allait y avoir du sport et probablement pas seulement du golf. Peu à peu, au ronronnement du train, il s'assoupit. C'est à ce moment que trois personnages masqués et vêtus de longues blouses grises firent irruption dans le compartiment. Raoul fut matraqué, ligoté et délesté de son portefeuille. Mais l'Anglaise se défendit comme une tigresse. Lâchez-moi, allez-vous, me lâchez, pute ! Mais dis donc, on la connaît ! Lâchez-moi, mais vous me lâchez aussi ! Je crois que je vais serrer le coup un peu fort. Et pourquoi qu'il est gueulé comme ça aussi ? Oui, et bien foutons le camp, c'est plus prudent. Mademoiselle, mademoiselle. Les salauds, on veut qu'il n'ait pas tué. Mademoiselle. Au secours. Ils m'ont lié les mains et les pieds, je ne peux pas bouger. Qu'est-ce que c'est, ça ? Je parie qu'ils ont tué les deux voyageurs dans le compartiment du fond. Monsieur, écoutez-moi, je vais mourir. Les trois bandits repassèrent dans le couloir. L'un d'eux portant une petite valise qu'il venait de voler. Mais soudain surgit le contrôleur. Une bataille en règle s'engagea. L'employé était fort et il savait se battre. Deux revolvers sautèrent. Un homme réussit à s'échapper. Les coups pleuvaient et le plus petit des bandits chancela. Sa casquette trop large tomba et avec elle, le masque noir. D'un geste vif, il se recouvrit de l'un et de l'autre. Mais, sidéré, Raoul avait eu le temps d'apercevoir les cheveux blonds et l'adorable visage, effaré et livide, de l'inconnu aux yeux de Jade, rencontré l'après-midi dans le salon de thé de la rue Aubert. Elle ? La jeune fille aux yeux verts ? Oh, c'est pas possible. Avec son complice, elle réussit à s'échapper. Le contrôleur tira le signal d'alarme et courut à leur poursuite. Le train ralentit. L'anglaise agonisait, visiblement le cou écrasait. Sa face, tachetée de plaques noires, présentait tous les symptômes de l'asphyxie. Écoutez-moi, il faut prendre, il faut prendre... Mais prendre quoi ? Ma sacoche. Enlever les papiers. Que mon père ne sache pas rien. Ah ! Elle est morte. Ils l'ont tuée. Les bandits ! La mort de Miss Beckfield, l'attaque des trois bandits masqués, l'assassinat probable des deux voyageurs dans le compartiment du fond, enfin le vol de son portefeuille. Tout cela ne pesait guère dans l'esprit de Raoul. Auprès de l'inconcevable vision qu'il venait d'avoir, la demoiselle aux yeux verts, la plus séduisante fille qu'il eut jamais rencontrée, lui était apparue sous le masque ignoble du voleur et de l'assassin. Les faits dépassaient l'imagination. Dehors, c'était le tumulte. De la gare de Beaucourt, toute proche, des employés accouraient. On délivra Raoul de ses liens. La mort de l'anglaise fut constatée. Et on découvrit les cadavres des deux voyageurs qui se trouvaient dans le compartiment du fond. Soudain, de son coin où il reprenait peu à peu ses esprits, Raoul entendit une voix autoritaire qui donnait des ordres. Et qu'elle ne fut pas sa stupéfaction de constater que cette voix appartenait à un homme grand, fort et pommadé, marescale. Que faisait cet individu dans le train ? Que tout le monde descende de ce wagon et rapide. Mais la voiture va être détachée et le train repart aussitôt. Non, 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 messieurs, regagnez votre wagon. Je ne veux pas de curieux ici. Monsieur, les ouvriers de la voix ont aperçu des ombres et sont à leur poursuite. Au haut du talus, il y a un petit bois. Et la battue s'organise tout autour et le long de la route nationale. Bien, parfait, qu'on me tienne au courant. Bien, monsieur. Et comment, monsieur, vous êtes encore là ? J'ai dit que tout le monde descende. Non, vrai, mais pour le moment, je reste ici. Oui, c'est ce qu'on verra. Tout lieu où un crime a été commis appartient à la justice et personne ne peut y rester sans autorisation. Mais, monsieur, ce voyageur est l'une des victimes. On l'a ligoté et volé. Je regrette, les ordres sont formels. Mais quels ordres ? Les miens. Ah, dites-donc, moi, je ne suis pas d'humeur à supporter vos insolences. D'abord, qui êtes-vous ? Rodolphe Mariscal, commissaire au service des recherches internationales, attaché au ministère de l'Intérieur. Oh, excusez-moi. Bien que je passe ma vie à voyager, votre notoriété est venue jusqu'à moi, monsieur Mariscal. Je me rappelle, je me rappelle entre autres, certaines histoires de boucles d'oreilles. Oui, 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 celle de la princesse Laurentine, oui. Oui, oui. Ce n'a pas été mal, en effet. Non, oui. Mais nous tâcherons de réussir encore mieux aujourd'hui. Et j'avoue qu'avant l'arrivée de la gendarmerie, j'aimerais bien pousser un petit peu l'enquête. Oui, un pouce et messieurs n'aurait plus qu'à conclure. Mais vous avez tout à fait raison. Et je ne continuerai mon voyage que demain, si ma présence peut vous être utile. Extrêmement utile. Je vous en remercie. Très bien. Voilà, on détache ce wagon du train qui va pouvoir repartir. C'est parfait. Tenez, monsieur, monsieur, venez donc vous étendre dans ce compartiment là à côté. Il est temps de vous remettre de vos émotions. Oui, merci, je veux bien. Voulez-vous que je vous aide ? Non, inutile, je peux encore marcher. Là, là, étendez-vous, vous serez amoureux. Merci. Maintenant, je vais m'occuper du cadavre de cette pauvre femme. Marescal regagna le compartiment voisin et dans le reflet de la vitre du couloir, Raoul put voir de sa place tous les gestes du policier. Il se pencha sur le cadavre de l'anglaise, déboutonna son manteau et découvrit, fixée à la taille, une petite sacoche de cuir rouge. Il l'ouvrit et se mit à lire les papiers qu'elle contenait. Puis il remit les papiers en place, emporta la sacoche et alla examiner les cadavres des deux hommes qui avaient été assassinés dans le compartiment du fond. Enfin, il revint s'asseoir auprès de Raoul. Alors, vous vous sentez mieux ? Oui, maintenant, tout à fait bien, merci. Votre enquête fait des progrès ? Je viens d'aller voir les deux cadavres au bout du wagon. L'un est beaucoup plus jeune que l'autre, mais tous les deux ont les mêmes traits vulgaires, les mêmes sourcils épais, les mêmes vêtements gris négligés. Le plus jeune a reçu une balle en plein front et l'autre dans le cou. Et l'anglaise ? Ah, elle est anglaise. Vous n'avez pas trouvé de papier sur elle ? Non, non seulement une sacoche. Peut-être contient-elle des papiers, mais je me suis abstenu de l'ouvrir puisque je dois le faire qu'en présence du parquet. Cette discrétion vous honore. Qu'est-ce que c'est ? Monsieur le commissaire, un ouvrier qui poursuivait les bandits a constaté que l'un d'eux boitait et il a trouvé ce talon coincé entre deux racines. Comme vous voyez, c'est le talon d'un soulier de femme. Tiens, tiens. Dites-moi, monsieur, avez-vous eu le temps de vous apercevoir que l'un des bandits était une femme ? Une femme ? Oui. Non, j'ai bien vu les trois bandits, mais parmi eux, il n'y avait pas de femme. Non, sitôt qu'ils se sont heurtés au contrôleur, l'un d'eux a pris la fuite, les deux autres se sont battus, surtout le plus grand et le plus fort, et ils ont réussi à s'échapper, ça c'est tout ce que je sais. Donc ce talon, aucun rapport avec les crimes ? Aucun, aucun. Ben, n'en parlons plus. Et venons-en à la déduction que je viens de faire. Cher monsieur, la jeune Anglaise, comme vous l'appelez, a été victime d'une méprise. Une méprise ? J'ai les preuves. Les bandits vous attaquent et vous volent, ils se jettent ensuite sur ces jeunes femmes, mais ils ne lui prennent rien, et ils se sauvent jusqu'au compartiment du bout. Pourquoi cette volte-face ? Parce qu'ils se sont trompés. Parce qu'elle était enveloppée jusqu'aux oreilles dans une couverture, et qu'ils l'ont prise pour un homme. Ils croyaient que vous étiez les deux voyageurs qui le recherchaient. Ayant constaté leur méprise, ils explorent le couloir, et les découvrent enfin, ils les tuent, et emportent leur valise. Oh, mais comment faites-vous pour raisonner si merveilleusement, commissaire ? Une question d'habitude. Oh, tout de même, vous savez. Qu'est-ce que c'est encore ? Ce sont les gendarmes, monsieur le commissaire. Parfait, parfait. Approchez, messieurs. Approchez, bonjour, commissaire Mariscal. Voyez, il est le joyeux. Je suis heureux de vous annoncer une première arrestation. Un des bandits qu'on poursuivait est tombé de fatigue sur la grande route, comme nous arrivions à un kilomètre d'ici. L'autre a pu s'échapper. Et le médecin, j'ai fait demander un médecin. Quand nous sommes passés à cheval devant chez lui, il faisait atteler. Il avait une visite urgente. Il sera ici, dans une demi-heure environ. Très bien. Dites-moi, des deux bandits, lequel avez-vous arrêté ? Un petit, mais tout pâle, avec une cascade trop grande. Il pleure et répète tout le temps, je ne parlerai qu'au juge et à lui seul. Et où l'avez-vous bouclé ? Dans les messageries de la gare. Bon, j'y vais. Mais ne vous inquiétez pas, il est sous bonne garde. Si ça ne vous ennuie pas, je voudrais d'abord voir comment ça s'est passé dans le train. Alors, venez au bout du wagon que je vous montre deux beaux cadavres. Raoul profita de ce que tout le monde entrait dans le compartiment du fond pour sortir du sien. Il baisse à la glace. Personne sur le quai. Il sauta du wagon qui était maintenant sur une voie de garage. Il courut vers la station dont quelques lumières clignotaient au loin. Un gendarme de faction sur le quai parlait avec un employé. Raoul se faufila derrière les arbres, enjamba la clôture et se glissa jusqu'à la petite place de la gare. A travers les vitres, il scruta la salle des messageries et finit par découvrir une silhouette assise sur une caisse. C'était la demoiselle aux yeux verts. Bien entendu, la porte était fermée à clé. Et pour la prisonnière, il n'y avait qu'une seule issue possible, le quai. Mais le gendarme se tenait avec l'employé devant la porte entreouverte. Raoul sortit alors de sa poche le jeu de petits crochets grâce auquel aucune serrure ne lui résistait jamais. Et deux minutes plus tard, dans l'ombre, il s'approchait de la jeune fille qui sursauta. Oh ! C'est vous, Guillaume ! Non, mais un ami qui veut vous sauver. Allez, venez vite ! Ne vous donnez pas cette peine. J'expliquerai tout au juge et il me rendra la liberté. Mais oubliez-vous qu'il y a trois morts. Même si vous devez être acquittés, c'est pour vous la prison pendant des mois. Et puis les assises. Écoutez, une seconde d'hésitation peut vous perdre. Allez, venez ! Je l'ai m'attachée. Attention, on vient ! J'en ai pour une minute et je reviens tout de suite. Je connais cette voix. Mon Dieu ! Serait-ce possible ? C'est la voix de Mariscal, votre ennemi. Mais n'ayez pas peur, je suis là. Tantôt, rappelez-vous, rue Aubert. Quelqu'un s'est interposé entre vous deux. C'était moi. Mais s'il vient ! Faites semblant de dormir, d'être évanouie. Enfermez votre tête entre vos bras croisés et ne bougez pas. Mais s'il essaie de me voir, s'il me reconnaît. Ne lui répondez pas quoi qu'il arrive, pas un mot. Brigadier, je vais jeter un coup d'œil au prisonnier et je reviens tout de suite. Attendez-moi, attendez. Alors, mon vie, on dort. On doit se réveiller. Non, on voit tout ici. Oui, ma lampe de poche. C'est une femme. Une femme blonde. Allez, la petite, fais voir un peu ton museau. Oh, ça, par exemple. Mais ce n'était pas possible. Elle. Elle, une meurtrière. La blouse tachée de sang. Ainsi, vous, Aurélie, vous avez tué. Les gendarmes vous ont ramassé. Je crois rêver. Je vais éloigner les autres et revenir. Dans une heure, je serai là et nous parlerons. Il va falloir filer d'où, ma petite. Alors, ce prisonnier ? Oh, un gosse qui n'a pas 20 ans. Vous restez en faction, bien entendu. Bah, vous pensez. Et fermer cette porte à clé, ça m'ennuierait beaucoup qu'il s'évade, ce petit. Vous avez raison. Parfait. Comme ça, on sera plus tranquille pour filer par la place de la gare. Allez, venez, venez vite. Je l'ai m'attachée avec une corde. Vous ne voulez pas. Les couteaux de poche ne sont pas faits pour les chiens. Et voilà. Allez, levez-vous. Attendez-moi derrière ces caisses. Le temps qu'à votre place, je mette ce sac de pommes de terre. Ah, voilà qui est fait. Et maintenant, venez. Donnez-moi la main. Ils coururent pendant 500 mètres. Mais non loin de la route d'Auxerre, la jeune fille s'arrêta à bout de force. Raoul dressa l'oreille. Qu'il y a-t-il ? Rien d'inquiétant, au contraire. Le trop d'un cheval très loin, mais qui s'approche. Pour vous, c'est le salut. Venez. J'en peux plus. Mais cette voiture qu'on entend, c'est celle du médecin que la police a appelée. Je vais me débarrasser du bonhomme en l'attachant bien gentiment à un arbre. Puis nous montrons dans la voiture et nous voyagerons toute la nuit jusqu'à une station quelconque d'une autre ligne. Je n'ai pas tué. Je n'ai pas tué. Nous en parlerons plus tard. Est-ce que vous pouvez marcher jusqu'à la route ? Oh, je suis fatiguée à mourir. Je vais vous porter. Allez. Raoul la saisit, l'allongea sur ses deux bras comme un enfant et marcha rapidement vers la route. Bientôt, il aperçut au loin les lanternes de la voiture du médecin. Au fur et à mesure qu'il avançait, la jeune fille lui semblait plus lourde. Il devinait qu'elle gardait les paupières closes et qu'elle s'abandonnait à sa protection. Il sentait son corps chaud. La fatigue ralentissait son pas et le faisait ployer un peu et du tout près de son visage le souffle tiède de la jeune fille. Alors, il s'inclina et lui baisa les lèvres. Elle essaya faiblement de se débattre, soupira et ne dit rien. Il eut l'impression qu'elle acceptait et que, malgré le recul de sa tête, elle cédait à la douceur de se baiser. Cela dura quelques secondes, puis un sursaut de révolte la secoua. Elle raidit les bras et avec une énergie retrouvée, se dégagea. Laissez-moi. Vous me faites horreur. Vous n'êtes pas différents des autres. Je ne sais tout de même pas comment il y a un sacrilage. Adieu. Mais où allez-vous ? Elle est folle. Elle a dû gagner la route. Elle a dû gagner la route. Elle ! Bront les mains ! Allez, allez, allez ! Descends et tiens-toi tranquille. Descoute, mets-toi là et vous... Vous comprenez ? Que se passe-t-il ? Mais on attaque la voiture du médecin. Au secours ! Au secours ! Allons voir. Vous êtes le médecin de Romillot, n'est-ce pas ? Oui. On m'a envoyé justement à votre rencontre. Vous avez été attaqué ? Un homme m'a pris à la gorge, puis attaché et j'étais ici. Et il a fui avec votre voiture ? Oui. Seul ? Avec quelqu'un qui l'a rejoint. Aussitôt à part leur départ, j'ai crié. Et vous n'avez donc pas baillonné ? Oui, mais mal. À l'aide de quoi ? De mon foulard. Il y a une façon de baillonner que peu de gens connaissent. Tenez, comme ceci. Mais non, docteur, mais n'ayez pas peur. Je ne vais pas vous faire de mal. Tenez, voilà. Voici un emplacement où vous passerez une excellente nuit. Non, non, pas de remerciements, docteur. Croyez bien que si j'avais pu me dispenser... L'intention de Raoul était de rattraper coûte que coûte les deux fugitifs. Il était furieux d'avoir été roulé. Comment ? Comment il tenait cette fille dans ses griffes et au lieu de la serrer à la gorge, il s'amusait à l'embrasser ? Est-ce qu'on garde des idées nettes dans de telles conditions ? Il redescendit vers la garde en l'intention d'enfourcher le cheval d'un des gendarmes et quand il se trouva devant les trois bêtes, au lieu de sauter en selle, il sortit un couteau et se mit à couper doucement les sangles desserrées et les croix des brides. Ainsi, la poursuite de la demoiselle aux yeux verts devenait impossible par la police. Raoul était lui-même stupéfait de ce qu'il venait de faire. Alors ça, mais... Qu'est-ce qui me prend ? Rien ne me serait plus agréable que de livrer cette fille à la justice et tous mes efforts ne tentent qu'à la sauver. Mais je vais finir par croire qu'on ne livre pas une femme qu'on a embrassée sur la bouche. Par mes lèvres l'ont touchée et la frissonnette plaisir. Ça, j'en suis sûr. Enfin, désormais, vais-je me sentir liée à elle par ce baiser ? Alors, mon petit lubin, qu'est-ce qui t'arrive ? Et sans plus réfléchir, dans le but de savoir où en était la police, il regagna discrètement son compartiment, éteignit la lumière et fit semblant de dormir. Deux heures plus tard, ma rescale venait s'asseoir sur l'autre banquette, harassée de fatigue, le visage décomposé. Qu'est-ce qui se passe-t-il, commissaire ? Ah, vous ne savez pas. Vous n'avez pas entendu. Non, moi, je dormais. Évadé. Qui ? L'assassin. Lequel des deux ? La femme. C'était donc bien une femme. Oui. Et on n'a pas su la garder ? Ah, si, seulement... Seulement quoi ? C'était un sac de pommes de terre. Ah, elle avait mis un sac à sa place, quoi. Oui. C'est ennuyeux, ça. C'est une catastrophe, oui. Alors, c'est son complice qui l'a délivrée. Mais non. Comment ça ? Son complice du train, nous connaissons les empreintes de ses chaussures. Oui. On en a trouvé un grand nombre dans le bois. Tandis qu'au sortir de la gare, dans une flaque de boue, côte à côte, avec la marque du soulier sans talons, on a recueilli des empreintes toutes différentes. Oui. Un pied plus petit, des semelles plus pointues, plus fines. Ah, alors il y aurait quelqu'un d'autre dans le coup. Indubitablement. C'est... Et selon moi, ce quelqu'un aura fui avec la meurtrière en utilisant la voiture du médecin. Non, oh, vous croyez ? Sans quoi on l'aurait vu, ce médecin ? Il aura été jeté au bas de sa voiture et abandonné dans un fossé. Mais une voiture, ça se rattrape, que diable. Mais comment ? Les gendarmes ont des chevaux, enfin. Ah, si, oui. J'ai couru vers le hangar et j'ai sauté sur l'un d'eux. Mais la selle a tourné et je me suis fichu par terre. Oh, mon Dieu. On avait coupé les brides et les sangles. Fillez-je, commissaire, dis-dedans. Voilà un adversaire digne de vous, hein ? Ah, un maître, monsieur. J'ai eu l'occasion de suivre en détail une affaire où Arsène Lupin était en lutte contre Ganimard. Le coup de cette nuit a été monté avec la même maîtrise. C'est embêtant, hein ? D'autant plus que j'ai des ennemis, des ennemis puissants au ministère. La capture, pour ainsi dire instantanée, de cette femme m'aurait fait un bien énorme. Pensez, pensez au retentissement de cette affaire. Le scandale de cette criminelle déguisée, jeune, jolie, du jour au lendemain, c'était la gloire. Et puis... Et puis ? Ça doublait. Ça triplait l'importance de la victoire que je venais de remporter sur un autre terrain. Ah, une autre victoire ? Oui, oui, définitive, celle-là. Personne ne peut plus me l'arracher puisqu'il s'agit d'une morte. De l'anglaise ? Oui, puisque vous le saurez tôt ou tard par les journaux, je peux bien vous le dire maintenant. Savez-vous qui était cette anglaise ? Vous la connaissiez ? Si je la connaissais, mais depuis six mois, monsieur, je vivais dans son ombre. Je la guettais, je cherchais contre elle des preuves que je n'arrivais pas à réunir. Comment contre elle ? La fille de Lord Backfield, père d'Angleterre et multimillionnaire, était monsieur une voleuse internationale, un rat d'hôtel et un chef de bande. Et tout ça, pour son plaisir, par dilettantisme. Et elle aussi m'avait démasqué. Quand je lui parlais, je la sentais narquoise et sûre d'elle-même. Mais comment la prendre ? Or, depuis hier, je la tenais. J'étais averti par quelqu'un de son hôtel à ma solde qu'hier, elle avait reçu de Nice le plan d'une villa cambriolée, la villa B, comme l'a désigné une note annexe, qu'elle avait rangé ses papiers dans une petite sacoche de cuir avec une liasse de documents assez louche et qu'elle filait dans le midi. D'où mon départ pour essayer de la prendre en flagrant délit ou tout d'au moins mettre la main sur ses papiers. Mais je n'ai pas eu à me donner tant de mal puisque les bandits me l'ont livrée bel et bien morte. Et la sacoche ? Elle l'a portée sous son manteau, attachée par une courroie. Tenez, la voici. Je l'ai fixée à ma taille. Ah ! Commode. Oui, mais vous l'avez ouverte tout de même ? Un peu, bien sûr. Oui. Oui, ça m'a permis d'entrevoir les pièces irrécusables. Le plan de la ville abbé, par exemple, avec marqué au crayon bleu une date, 28 avril. La date prévue pour le cambriolage, sans aucun doute, c'est-à-dire après-demain. Mais alors, dites-moi, commissaire, c'est le déshonneur pour la noble famille des backfields ? Ah ! Que voulez-vous que j'y fasse ? Et cette idée ne vous est pas pénible ? Je n'ai pas le temps de m'arrêter à ces sornettes. Enfin, c'est comme cette femme qui vient de vous échapper, là. Elle est jeune, certainement. Ah, très jeune et ravissante. Des yeux verts comme on n'en rencontre qu'une seule fois dans sa vie. Et malgré cela, il ne vous est pas pénible de tout mettre en œuvre pour la livrer à la justice ? Rien, monsieur, rien ne m'empêchera jamais de faire mon devoir. Oh, ça, c'est bien dit, commissaire. Sur ce, permettez-moi de faire un bon somme en attendant l'arrivée du parquet. Je vous en prie. D'ailleurs, je fais comme vous. Oui. Marescal ne tarda pas à s'endormir. Raoul l'observait du coin de l'œil et, peu à peu, lui revinrent à la mémoire des détails plus précis sur le personnage. En fait, il s'en souvenait fort bien maintenant. C'était une sorte d'intrigant qui faisait de la police par goût, par plaisir et aussi pour servir ses intérêts et ses passions. Un coureur de femmes, pas toujours scrupuleux, et que les femmes aidaient à l'occasion dans sa carrière un peu trop rapide. On disait même qu'il avait ses entrées au domicile particulier de son ministre dont l'épouse mûrissante n'était pas étrangère à certaines faveurs imméritées. C'est alors qu'en pensant à tout cela, Raoul eut l'idée d'une aimable plaisanterie à faire au bel hâtre. Il lui promène à sous le nez un tampon imbibé de chloroforme, puis il lui chipa son carnet, ce carnet où il inscrivait les divers éléments de ses enquêtes, et à la suite, Raoul se mit à écrire, bien soigneusement, une dizaine de lignes qui visiblement l'amusaient beaucoup. Il lui glissa le carnet ouvert dans la main droite, puis lui déroba la sacoche de Miss Beckfield. Après quoi, il s'esquiva. Trois heures plus tard, Mariscal se réveillait et contemplait, étonné, le carnet qu'il tenait entre les doigts. Il lut ceci. Observation relative à Rodolphe Mariscal, agent remarquable de l'initiative et de la lucidité. Qu'est-ce qu'il a écrit, ça ? Maître Bavard se confiait au premier venu sans lui demander son nom ni vérifier l'état de ses bottines. De ses bottines ? Oh, crétier de bon Dieu ! De ses bottines, ni même le regarder et prendre bonne note de sa physionomie, assez mal élevé, s'il rencontre au sortir d'une pâtisserie de la rue Aubert une jeune fille qu'il connaît la coste et lui parle malgré elle, s'il la retrouve quelques heures plus tard déguisée, pleine de sang et gardée par des gendarmes, ne s'assure pas d'un gardien pour chaque porte et néglige de regarder si le qui-dame qu'il a laissé dans un compartiment n'est pas accroupi derrière les colis postaux. Ne doit pas s'étonner si le qui-dame en question, profitant de fautes aussi grossières, décide de conserver un précieux anonymat, de récuser son rôle de témoins et de vils dénonciateurs, de prendre en main cette étrange affaire et de consacrer toute son énergie à châtier l'inconnu aux yeux verts sans qu'il soit permis à personne de toucher un seul de ses cheveux blonds ou de lui demander compte du sang qui souille ses adorables mains et ses signés Zédufeux Rodolphe, Crédieux de Crédieux de bon Dieu ! Quant à notre ami Lupin, alias Raoul de Limézy, il était descendu à contre-voix et comme un train de marchandise passait en direction du Midi, il avait sauté sur un marchepied et s'était installé aussi confortablement que possible sous la bâche d'un wagon chargé de pommes. Et tout en grignotant une calville, il méditait. Voyons, un policier on ne peut plus discutable, une voleuse morte et une meurtrière aux yeux de Jade. telles sont les intéressantes personnes qui sont tombées brusquement dans ma vie. Mais pourquoi diable me suis-je lancé dans cette aventure ? Dans la série Les Aventures d'Arsène Lupin, vous venez d'entendre adapté par Jean Marcillac d'après le roman de Maurice Leblanc, La Demoiselle aux yeux verts, premier épisode. C'est une production de Maurice Renaud. Prise de son, René Cambien, bruitage Henri Saint-Georges, assistante Claude Jean-Mayer, réalisation Abder Iscaire. Avec dans le rôle d'Arsène Lupin, Michel Roux, marescale Yves-Vincent. Et Fernand Fabre, Géo Valry, Henri Poirier, Jean-Jacques Stine, Robert Frétel, Jean Péméja. Et Anna Gellor, Claudine Dalmas, avec Jacqueline Porel dans le rôle de Constance Beckfield. Le conteur Robert Marcy, speaker Maurice Princes. Vous entendrez samedi prochain à 21h20 sur cette même chaîne, le deuxième épisode de La Demoiselle aux yeux verts. De la Demoiselle aux yeux verts. Sous-titrage ST' 501